Paul, le progrès, si ça c'est pas du progrès en 10 ans, on en parlait justement là avec Julien, j'en ai des frissons parce que j'ai vécu aussi ces 10 ans, cette évolution, ce progrès, quel beau mot. Oui, c'est un beau mot, le progrès. Ça nous ressemble d'une certaine façon collectivement chez BPI France, mais aussi c'est en fait la recherche quand même des entrepreneurs. Je pense fondamentalement, c'est quand même beaucoup des gens qui cherchent à faire progresser leur entreprise, la société, leurs salariés. Donc on est sur un thème, je pense, qui est d'ailleurs aussi un thème qui fait débat. Et le débat, c'est toujours bien. Mais nous, on a choisi la partie lumineuse en tout cas. Mais c'est pour ça que vous avez voulu choisir cette thématique pour montrer que vous étiez justement du côté des entrepreneurs. Que le progrès, ça vous faisait pas peur ? Oui, je crois que nous, on a décidé qu'on était des gens optimistes. Ça fait partie de nos valeurs. On reparlera, mais Big, c'est construit autour de cette idée. Et au fond, on a la conviction que les choses progressent, que ça avance et qu'on peut, en particulier avec l'innovation, résoudre beaucoup d'équations encore dans l'avenir. Et qu'il ne faut pas avoir peur, même si, effectivement, ça pose des questions. Mais il faut aller de l'avant parce qu'au fond, ça progresse. Justement, comment est-ce que vous, en tant que Paul-François Fournier, qui avez démarré ce Big, et c'était même pas à l'accord hôtel arénal le tout premier, si on était, et qui avait progressé, comment est-ce que vous vous interprétez ce progrès ? Déjà, je crois qu'à l'origine de ce Big, il y a 10 ans, qui était un peu un truc un peu fou. On venait de créer la BPI il y a quelques mois. Et on a eu une conversation, je crois, dans un couloir avec Nicolas, qui nous a dit, Banco, on part. On venait de faire un petit bouquin qui s'appelait, le premier petit bouquin jaune, qui s'appelait BPI France InnoGeneration. On a un peu oublié, mais Big, ça vient de là, qui était en fait une réflexion avec les entrepreneurs sur ce que c'était que l'innovation, qui ouvrait un peu les chakras à toutes les dimensions de l'innovation. Et on s'est dit, tiens, il n'y a pas véritablement de moment de partage autour de ces thématiques, justement du progrès, des technologies, des services, des processus innovants. Et essayons de faire un moment avec beaucoup de contenu, mais aussi beaucoup de faits aussi et d'optimisme. Essayons de lancer ça. Et c'est vrai que ce premier a été un succès qu'on n'avait absolument pas imaginé. Et donc, la mécanique du progrès s'est mise en place à ce moment là. Et après, vous avez connu aussi l'accord Hôtel Arena, passé de 20 000, 30 000. Alors, il y a eu la parenthèse du Covid, mais l'année dernière, c'était plus de 52 000 personnes. C'était 68 000 personnes l'année dernière. Et là, on a 86 000 inscrits au moment où je vous parle. Donc, je pense que ça va encore progresser. Et oui, l'événement a progressé. Ce BPI France, c'est nos générations qui a été imaginé il y a 10 ans. Si c'est devenu le BIC, c'est parce qu'avec Paul François, on en a fait l'événement de tout ce que fait BPI France, tout l'accompagnement qui est proposé sur l'ensemble de nos métiers. Et là, on a une représentation très finalement très exhaustive de tout ce qu'on fait pour soutenir les entrepreneurs dans toute leur dynamique de croissance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 10 ans ? Est-ce qu'on souhaite 10 années de plus ? Est-ce qu'on souhaite marquer une page de gloire dans cette histoire et aller plus loin, encore plus de progrès ? Qu'est-ce que vous souhaitez, messieurs ? Paul ? Nous, on a des vrais combats collectifs à gagner. On a le combat de la deep tech et du transfert de technologie. On a le combat de la réindustrialisation. On a le combat de faire des industries créatives une puissance encore plus importante. On a le combat de la création avec le doublement. On a le combat de la French Care. On a le combat évidemment du climat qui transversalise tout ça. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est collectivement de réussir et de progresser dans ces différents enjeux qui sont au cœur du BIC. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on garde l'énergie que nous donnent nos collaborateurs. Parce qu'au fond, cet événement, c'est nous. C'est près de 300 personnes qui, dans l'organisation, travaillent pour faire cet événement. Et donc, faire en sorte qu'on ait toujours derrière nous ces collaborateurs pleins d'énergie qui nous font progresser, justement. Très rapidement, ce que dit Paul-François. Pareil. Oui, mais c'est la beauté du BIC. C'est que c'est un grand collectif qui est devenu un projet d'entreprise et un projet avec tous les entrepreneurs pour réussir à... Tu sais, sur BIC, il y a une quarantaine de partenaires médias. On les voit derrière toi, là. Et l'idée aussi de ça, c'est de montrer que dans le pays, il y a une énergie entrepreneuriale. Il y a des gens qui ont envie de transformer la France et de transformer le monde, même pour certains. Et on veut aussi se montrer ça au pays, montrer qu'aujourd'hui, il y a 86 000 entrepreneurs. Dans le pays, il y en a des centaines de milliers. Et il y a des gens qui ont envie de faire, qui sont optimistes, qui sont positifs et aujourd'hui, qui seront festifs. Le remède anti-morosité.